A chaque révélation, c'est un coup de poignard pris dans le cœur de notre industrie que nous subissons. A chaque éclat, c'est de profondes déceptions qui touchent des milliers de fans d'artistes aux profils révélés délictuels et dérangés. Soyez attentifs, voici quelques points à désamorcer. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de se focaliser absolument, redonnant du crédit à ceux qui ont été présumés ou reconnus coupables dans des affaires d'agression, harcèlement, viol, etc. dans l'industrie musicale. L'idée n'est pas non plus de mener un débat interminable comme le fameux « faut-il séparer l'onde de l'artiste ? » que l'on bouffe à toutes les sauces. Et pourtant, ne produit rien puisque c'est philosophique. Mais bon, ça arrange bien les médias. Et enfin, le but de cette vidéo n'est pas d'aboyer ce qui est déjà accessible sur le web et qu'on a déjà tous vu en choisissant la facilité de lâcher un brutal coup de gueule. Manger un procès pour diffamation en jouant au juge ne m'intéresse absolument pas. On peut faire les choses de manière bien plus intelligente et subtile. Quant à jouer à l'avocat, qui suis-je pour le faire ? D'une part, ce n'est pas mon métier. Et de deux, ma faible notoriété ne me permet pas encore de vraiment pouvoir atteindre les victimes qui sont chargées de preuves et de les faire entendre. Par contre, relayé-t-elle un bon petit influenceur ? Ça oui. Alors, sait-on jamais si grâce à cette vidéo, le message peut passer ? Sachez que je mets en description une adresse mail où vous pourrez m'envoyer vos témoignages sérieux et au plus complet que je traiterai. Ce qui m'anime, par contre, est le fait de faire passer les messages qu'il faut en visant les bonnes personnes sous couvert du très intéressant domaine psychologique. Mais la psychologie de qui, me diriez-vous ? Non pas des présumés coupables ou des victimes, mais des petites fourmis qui font que les affaires peuvent émerger, être médiatisées, prendre de l'ampleur. Soit nous, le peuple du web. Car oui, c'est totalement logique d'évoquer les principaux concernés dans de lourdes affaires. Message a été fait, et puis, où sommes-nous dans tout ça ? En tant que tierce personne à la force collective surpuissante, on a un rôle clé dans la popularisation des dossiers. Tout le processus d'intégration à une cause est hyper intéressant à étudier. On a tous déjà mis notre individualité au service de la collectivité dans notre vie. Et cela, peu importe la forme. Mais on ne sait pas encore vraiment comment expliquer d'où viennent nos envies, nos différentes réactions qui sont à l'origine de l'explosion médiatique. C'est pour cela que j'ai décidé de m'en charger, en prenant appui sur des scandales dans l'industrie musicale, puisque on est une chaîne de rap. Vous avez vu le titre, nous allons décortiquer ensemble chaque étape de la conception à l'organisation des individus en foule dans le cadre d'affaires qui inclut des artistes. Le discours sera établi en entonnoir, ce qui nous permettra de saisir les différentes réactions et de comprendre pourquoi certains vont jusqu'à finalement abandonner la cause et défendre les rappeurs. Cela veut aussi dire que chaque axe est essentiel et que chaque détail déposé doit être entendu. Mais j'ai confiance en vous, le deal a été respecté sur le précédent gros sujet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la psychologie des auditeurs. C'est dans l'âme collective des foules que se préparent les destinées des nations. Mais avant l'action, il y a l'émotion. L'ordre de révélations qui ciblent certains musicos, comme par exemple Mohal Poisson et ses chefs d'accusation de viol et séquestration envers plusieurs femmes, n'oublions pas, et bien différents types de réactions à divers degrés sont possibles. J'en reparle après, mais globalement il n'y en a pas 36 000 et c'est par cette fine palette d'émotions que des liens vont se créer entre de petits paquets de personnes qui acquériront par la suite inconsciemment les critères d'une foule psychologique sans volonté de se réunir à la base. Mais par nature, le concept de foule a toujours rassuré les individus qui voulaient revendiquer quelque chose par le seul fait d'une mise en commun des idées et sentiments en grand nombre. L'individu en foule voit sa personnalité consciente s'évanouir pour laisser place à son inconsciente, guidé par les suggestions et les contagions du groupe. Chaque personne est un grain de sable au milieu d'autres que le vent soulève et peut transformer en tempête à tout moment. Rassuré à la fois par l'homogénéité du groupe, la quantité et le sentiment de puissance qui en découlent, l'individu qui rejoint la foule se voit anonymisé et laisse transparaître moins de retenues quant à l'intensité qu'il va mettre dans ses propos et dans ses actes. Puisqu'au pire, il parle au nom d'une cause comme des milliers d'autres personnes, donc théoriquement, rien ne peut lui tomber dessus. Sa responsabilité se voit quasi nulle. À l'ère des réseaux sociaux, cette absence de crainte est encore plus intense. L'anonymat y est-on suppose plus renforcé, l'écran serre de bouclier, les mots d'épée et les plateformes de champ de bataille. L'homogénéité du discours est quant à elle grandement amplifiée de manière illusoire due à l'effet bulle propre à chaque foule. Enfin, peu importe le nombre d'adhérents, la foule peut s'organiser de manière très rapide grâce au réseau et cela sans restriction de l'ordre spatio-temporel, numérique, préfectoral ou de nécessité à prendre des risques corporels. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce conditionnement ne marche que pour un certain type de personnes dans les groupes. Imaginez maintenant un jeu de cartes et piochez-y les as, les rois et tiens les valets puisque c'est des bons toutous. Pour les as, il s'agit des lanceurs d'alerte. Leur profil est fascinant, c'est le prochain point de l'étude. Les rois, nous venons justement de les voir, c'est ceux qui vont aller au combat juste après les bases posées par les as. Ils vont avoir besoin d'être rassurés, entourés. C'est de bons atouts qu'il faut savoir guider. Par contre, les valets, c'est uniquement ceux qui ne s'engagent que par pression sociale de roi ou comiquement d'autres valets à qui il faut absolument montrer que voilà, nous aussi, on est touchés par la cause, nous aussi, on fait partie du groupe. Des bons toutous, on avait dit. Semblable aux animaux, l'homme est naturellement imitatif. Mais en même temps, suivre une tendance, une mode, un mouvement, c'est un besoin pour nous. Et puisque c'est si facile de mettre un tweet ou une story de manière active, pourquoi ne pas y céder ? On peut comprendre l'existence des valets. Bien malheureusement, ce ne sont pas les arguments, mais les modèles qui guident les foules, quitte à ce qu'elles le fassent aveuglément et se trompent au bout du compte. Ok, petit récap. Enéantissement des peurs individuelles, sentiment de protection, irresponsabilité, union qui fait la force, puissance invincible, engagement dérisoire quant à sa personne physique. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup à choisir de participer à des rues de combat une fois le collectif trouvé et non à le créer. Et justement, parlons de leur meneur. Retirez l'huisson ou ses meneurs et la foule devient une simple collectivité sans cohésion ni résistance. Combien y a-t-il eu dans l'histoire d'arrestations ou de meurtres qui ont suffi à faire cesser des guerres, cesser des hypnoses générales ? La seule volonté du chef est le noyau autour duquel se forment et s'identifient les opinions. Regardez, prenons l'exemple de celui que l'on nommera Tango Jason lorsque les accusations sur le fait qu'il harcelait son ex-copine sont sorties. Vous avez pu remarquer que c'est tout le rap-jeu qui a partagé ça et a enfin pu l'ouvrir puisque son état toxique et dérangé n'était plus que de simples rumeurs. Ça a très vite fait le tour et à chaque relais supplémentaire d'une personne influente, certes de nouvelles personnes y étaient sensibilisées, mais c'est la foule en elle-même qui se voyait gagner en vitalité. Et à contrario, sans recyclage des émotions contagieuses de la part des influenceurs auprès des foules, les combats se fatiguent, les rois aussi, les valets de toute manière sont déjà partis sur autre chose et voilà comment se termine en 7 jours une sauce sur un artiste. Bon, des fois il n'en faut pas plus pour cuire le mec sur place de toute façon. Le truc, c'est que la durée va avoir un dangereux impact quant à l'accroche de certaines cartes à la cause. On en parlera en fin de vidéo. Avant ça, attention, tout n'est pas si vertueux avec les foules faisons un point sur leurs problèmes. Bon maintenant, puisque les briques ont déjà commencé à être bien déposées, je vais accélérer sur cette dernière partie généraliste sans encore une fois donner trop d'accroches liées aux artistes. C'est important de bien finir les fondations. Comme je le disais, le concept de foule a plein de points positifs, c'est génial, mais n'oublions pas l'envers du décor. Je cite « Dans les foules, l'imbécile, l'ignorant et l'envieux sont libérés du sentiment de leur nullité et de leur impuissance, que remplace la notion d'une force brutale, passagère, mais immense. » Cette citation a été écrite par Gustave Le Bon en 1895 et pourtant, elle n'a pas mal vieilli, puisqu'on en fait encore tous les jours les frais. Twitter. Impulsivité, incapacité de raisonner, absence d'esprit critique, irritabilité, déformation des événements, puissance du nombre. Bref, la liste est longue et tout cela en dit long sur ce que peuvent valoir les témoignages des foules, donc méfiance. Et bien que l'individu seul peut supporter la contradiction, accepter la discussion, n'est toléré par la foule que ses propres sentiments, simples et extrêmes. Prenez autant d'arguments que vous le voulez, du moment où vos propos vont à son encontre, son seul but aveugle sera de vous massacrer. Tout à l'heure, on parlait du phénomène de contagion des idées, si puissante soit-elle, au-delà de l'opinion, c'est vos actions et vos ressentis qui seront influencés. C'est par exemple la contagion de ce que l'on appelle les girouettes qui font détester Booba parce qu'ils ne passent pas un mois sans faire de fils de puterie et qui pourtant, quelques semaines après, les fait stream son album par cela même qu'ils avaient boycott parce que c'est son dernier album. N'en disons pas plus sur ce point encore très riche en informations que l'on étudiera juste après. Rentrons progressivement dans ce délicieux second bloc de vidéos que j'ai nommé les turbulences liées aux révélations. Il y a précisément 4 minutes et 45 secondes, j'évoquais la petite variété des réactions possibles sur une multitude de degrés lorsqu'une révélation a lieu. Décortiquons-en quelques-unes et pour parfaitement illustrer les propos, on va prendre cette fois-ci appui sur Youzmou et l'affaire d'harcèlement prolongé et menace de mort envers des fans mineurs. Pour recontextualiser, Youzmou fait de base des musiques pas spécialement mauvaises et elles sont majoritairement destinées à un public d'adolescents qui aime bien être triste en écoutant des sons tristes parce que c'est fun d'être triste. Voilà grosso modo et chaque terme est important. Par essence, son style musical se veut donc très connecté avec les sentiments, l'intime et la détresse psychologique. Mais au-delà de la forme, c'est ses textes et son statut qui ont pesé lourd sur la balance émotionnelle. Contrairement à un acteur, un producteur, un sculpteur, un peintre, etc., l'artiste musical se veut dans notre société être celui qui a le plus de proximité avec nous dans ses oeuvres et supports de communication. Il fait sa musique pour se confier, n'est censé jouer aucun rôle et nous, on est là pour l'écouter. Dans le cas de Youzmou, ses fans partagent avec lui toutes ses peines, toutes ses histoires négatives et eux l'écoutaient eux aussi à plusieurs moments dans leur passage de solitude, de peines émotionnelles, etc. Lors des révélations à son égard, c'est des milliers d'auditeurs qui ont pu se voir profondément trahis par son personnage comme s'il s'agissait d'actes opérés par un proche à eux puisqu'ils le considéraient tel quel. Et arrivé à ce stade, le choix est ouvert à trois foules. On va avoir ceux qui vont accepter que l'artiste les a déçus et c'est eux qui vont être de grands rois émotionnellement engagés dans la foule du boycott aux côtés des rois d'éthique, ceux qui sont là pour les valeurs, tout ça. En second choix, on a ceux qui vont rejeter les actes et aller jusqu'à le défendre. Et ensuite, ceux qui s'en balèquent autant au niveau valeurs qu'émotions et eux, c'est un varié, on n'en parle pas. La seconde catégorie, ceux qui vont refuser de croire en ça, est très préoccupante car bien que peu de membres assument la compose, soit ceux qui vont carrément tweet que non, non, il n'y a rien de grave, eh bien eux vont se retrouver dans une posture victimaire d'une rupture amoureuse. Partagé entre le cœur et la raison, l'auditeur se trouve en pleine confusion entre question de l'ordre éthique et sentimentale. Pourquoi a-t-il fait ça ? Et si c'était arrivé à ma sœur ? Comment je vais faire sans l'écouter moi maintenant ? J'étais habitué à sa musique, je vais le remplacer par quoi ? Et si toutes les preuves vocales et textuelles étaient trafiquées ? Et si c'était la faute aux filles ? C'est tant de tristes questions qui peuvent passer par la tête des individus de la foule numéro 2 parce que ça leur fait tout simplement mal d'arracher ce faux lien bilatéral avec l'artiste, de rompre avec ce qui comblait un manque dans leur vie. Si l'on veut maintenant, par contre, nuancer un petit peu cette catégorie très intéressante avec d'autres affaires comme par exemple celle de Tango Jason et Roméo Le Clou. Là par contre, on va plutôt se retrouver avec des profils d'auditeurs moins sensibles, moins victimaires car leur musique ne se prête pas vraiment à cette clientèle et ici, cette foule numéro 2 pourra plutôt exprimer de la colère, rancœur ou de la haine envers ces rappeurs. Bref, tout ça pour dire, n'en voulons pas vraiment à ceux qui défendent à tort des enfoirés. Ils réagissent avec leur cœur et non leur cerveau. Passons désormais à la phase terminale, enfin presque, du processus psychologique, le relativisme, l'abandon puis l'oubli de la cause. Aussi évident soit-il, ne soyez pas surpris de voir un auditeur changer d'avis sur les faits quelques jours seulement après l'alerte. Même s'il est très intelligent, très instruit, s'il a été bien sensibilisé, il sera toujours inconsciemment ramené à ses conceptions primitives. En gros, si dans ses idées antérieures, l'affaire ne l'aurait pas autant touché sans toute la hype et la puissance de la foule autour, il se retrouvera à agir et penser par ses anciens arguments, ses vraies valeurs. Et ces individus-là se cachent dans les rois. Mais ce sont des sortes de rois en CDD, vous voyez. À moyen terme, la cause, plus rien à foutre. Ensuite, vous avez les rois en intérim, aka les rois émotionnels. Eux vont avoir vraiment un engagement explosif dès le début car pris émotionnellement dans la cause en s'imaginant que c'est même limite parfois leur partenaire qui a fait ça et puis après avoir réalisé que non, l'affaire va redescendre et contaminer tous les autres rois par intérim qui restent dans la foule. Ajoutez à cela une excuse du type « Ok, d'accord, il bat sa femme et alors ? Il y a encore 800 000 personnes qui l'écoutent derrière. Si moi, je m'en prive, qu'est-ce que ça va changer ? Hashtag ZKOxygène. » Alors là, si vous avez ça, le tour est joué. Vous pouvez être sûr que la personne cédera immédiatement à réécouter l'artiste dans les prochains jours alors qu'elle avait pourtant piétiné, boycotté quelques semaines auparavant. Un petit mot là-dessus. Évidemment qu'individuellement, ça ne va rien changer qu'une personne blackliste un artiste. Mais vous qui vous dites ça là, pourquoi vous ne pensez plus en tant que foule ? Faites 1 plus 1 50 000 fois et c'est une conséquente foule de 100 000 rois que vous allez créer et qui vont derrière se fidéliser en as par résignation que vous pourrez déployer et vous aurez un impact de malade. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment au fond leur en vouloir à ces personnes qui décident de se positionner ainsi ? Car décider d'arrêter d'écouter un artiste dont on est ultra fan voire accro est aussi dur que de décréter d'arrêter de fumer et s'y tenir. Ok, nouveau petit récap. Attache sentimentale, rupture amoureuse, déni, déception, valeur éphémère, valeur éthique, ascenseur émotionnel, loi de proximité, absence de thérapie. Je crois que nous pouvons clôturer ce chapitre et passer à la phase terminale du récit. Peu importe le type de carte que nous sommes, à la fin, on reste tous une seule et même foule unis par le sentiment de culpabilité. Coupable d'avoir contribué à la percée de ces rappeurs qui ont fait leur saloperie. Coupable d'avoir donné du crédit à ces personnes-là de les avoir fait percer, de les avoir appréciés et portés dans nos cœurs alors qu'elles ont fait ça derrière. Et pour certains, coupable de ne pas avoir vu ce qu'il se passait pour leurs amis. Car oui, que ce soit un Youzmou, accusé d'harcèlement, menace de mort et manipulation de mineurs, Roméo Leclou, accusé d'attouchement sexuel sans consentement, morale poisson, de séquestration et violence physique et sexuelle, rétroviseur de viol et agression sexuelle, Tango Jason, de menace et harcèlement sur long terme, ZK Oxygen, accusé d'avoir battu sa femme, Code C, accusé de viol en groupe où cela est inacceptable et malheureusement, ce ne sont que les cas que l'on connaît. Ils ont tous, d'après les charges, commis des délits qui auraient dû terminer leur carrière. Malheureusement, ce n'est pas le cas puisqu'un individu non jugé ainsi par la cour reste un individu innocent et impuni. Bien que dans quasi tous les cas, les preuves sont indéniables, le tribunal médiatique n'égalera jamais le juridique. Encore heureux, me diriez-vous, mais c'est à double tranchant. D'un côté, n'importe quelle foule peut effectivement lancer n'importe quelle fausse histoire, trafiquer des preuves sur n'importe qui, dans quel cas, c'est évidemment normal. Mais de l'autre côté, aller dire à des femmes, voire des jeunes filles mineures d'avoir le courage d'aller déposer plainte pour harcèlement, viol, agression sexuelle ou morale. En 2021, on sait tous comment ça finit. Ça finit en bas de la pile sur le bureau et les artistes et leurs équipes ne se gênent pas pour partir mettre des coups de pression à ces personnes afin qu'elles se taisent. Je n'aurai qu'une dernière chose à vous dire. Chers lanceurs d'alerte qui bien évidemment font les choses correctement, continuez de donner de votre temps précieux à faire des threads qui prennent des heures à être rédigées, à être remplis de preuves issues de divers supports et cela même si vous n'avez que très peu de followers et mentionnez-moi-y dessus car bien que nous ne soyons pas encore des milliers et des milliers, il suffit aux individus d'un as pour se former et partir en guerre. C'était TPZ, merci pour votre visionnement. Charlotte et Paisance.